Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je rencontre fréquemment des personnes qui souhaitent apprendre à jouer et improviser dans un blues jazz et donc qui me demandent forcément des conseils et en tout cas qui suivent mes cours régulièrement pour aller plus loin dans l'improvisation et pour jouer et même, pourquoi pas, composer un blues. Alors quels conseils je pourrais vous donner pour parvenir à cela ? Et bien, comme on le disait souvent au conservatoire, la réponse se trouve dans les disques, c'est-à-dire qu'il va être très très important déjà de vous nourrir musicalement et d'écouter du blues, tout simplement. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que vous allez faire un travail de repiquage. C'est pas la peine d'essayer de réinventer la roue, nourrissez-vous déjà de ce qui existe, écoutez des blues et repiquez des phrases type qui vous plaisent et ainsi vous allez nourrir votre vocabulaire et vous allez pouvoir vous approprier des phrases type et même créer des variantes. Et ça, c'est très très important si on veut donc enrichir son jeu et nourrir son vocabulaire. C'est comme apprendre des nouveaux mots en français. Cela va vous permettre de faire des phrases plus riches. Ensuite donc, vous allez travailler un petit peu comme si vous construisiez un puzzle, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous connaissiez déjà bien sûr comment est construite une grille de blues type et donc vous allez vous entraîner à jouer et donc à entendre une grille de blues type. Et sur cette grille de blues, vous allez pouvoir essayer de placer ces phrases qui vous ont plu dans les disques et que vous avez repiquées. Vous pouvez aussi bien sûr repiquer des phrases qui sont écrites dans des partitions de blues, évidemment. Ensuite, évidemment, l'idéal est de comprendre quels sont les outils qui ont été utilisés pour former ces phrases. Parce que le blues est construit à partir d'outils, donc différents outils harmoniques qui vont vous permettre, si vous les connaissez, d'être vraiment libre de pouvoir vous exprimer musicalement et vous allez vraiment décupler votre créativité parce que vous allez comprendre comment sont construites ces phrases que vous aimez et vous allez pouvoir en construire de nouvelles à l'aide des outils, des mêmes outils qui ont été utilisés pour construire ces fameuses phrases qui vous plaisent. Donc le secret, c'est de connaître tous ces outils, toutes ces clés harmoniques qui permettent d'improviser sur un blues et même sur d'autres choses qu'un blues pour créer des improvisations qui ont du sens. Donc ça, c'est très important. Et deuxièmement, vous nourrir des coups de musicale et de repiquage à l'oreille de plein de blues. Et bien sûr, connaître une grille de blues pour pouvoir jouer dessus et vous entraîner vous-même à jouer dessus et même en gardant, si vous voulez, une grille, composer vous-même vos blues. Donc j'ai créé une formation qui va pouvoir vraiment vous aider pour cela, dans laquelle je vais avec vous étudier un thème de blues que j'ai composé. Pourquoi ? Donc non seulement pour le plaisir de jouer un thème de blues sympa, mais en plus de ça, pour que vous puissiez vous nourrir des phrases type qui sont dans ce blues pour pouvoir vous donner du vocabulaire de jeu, pour pouvoir créer vous-même vos propres variantes à ces phrases ou les reprendre telles qu'elles, bien sûr, et les jouer dans un blues dans le cadre d'une improvisation, d'une composition. Alors si vous êtes intéressé pour suivre ce cours, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve à proximité de cette vidéo et vous pourrez ainsi commencer. Déjà, vous allez voir rapidement donc à vous faire plaisir et il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer pour vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos ou des prochains conseils improvisés.